Les chefs et les trompettes étaient près du roi. Tout le peuple du pays était dans la joie et l'onçonnait des trompettes. Atali t'échira ses vêtements et cria « Conspiration, conspiration ». Elle donna cet ordre au chef des centaines, « Commandant de l'armée, faites-la sortir au dehors des rangs et faites mourir par l'épée, quiconque la suivra. » Car le sacrificateur avait dit « Qu'elle ne soit pas mise à mort dans la maison de l'éternel. » On lui fit place et elle arriva à la maison du roi par le chemin de l'entrée des chevaux. C'est là qu'elle fut mise à mort. Alléluia ! Est-ce qu'on est toujours là ? Oui ! Ok ! Il y a la conclure entre l'éternel, le roi et le peuple, l'alliance au terme de laquelle il devait être le peuple de l'éternel. Entre le roi et le peuple. Tout le peuple du pays entra dans la maison de Bahach et tuèrent devant les hôtels Matam, sacrificateur de Bahach. Le sacrificateur Yohadam mit des surveillants dans la maison de l'éternel. Il prit les chefs des centaines, des carriens, des coureurs, ainsi que tout le peuple du pays. Il fit place en le roi de la maison de l'éternel et arrivait à la maison du roi par le chemin de la porte des coureurs. Alors Yohadam s'artit sur le trône royal. Tout le peuple du pays se réjouissait et la ville était tranquille. On avait fait mourir Atali par l'épée dans la maison du roi. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut parler la parole de Jésus sur la tête ? Est-ce qu'on peut parler la parole de Jésus sur la tête ? Oh, Jésus, la parole est merveilleuse. Alléluia. En sous-thème, tu dois mourir. Ou si tu veux, Atali doit mourir pour que tu acceptes au trône. Ou si tu veux, Né pour régner. Merci. Le thème c'est Né pour régner. Et en sous-thème, Atali doit mourir. Est-ce que tu peux répéter ça ce matin ? Atali doit mourir. Atali doit mourir. Dans ma vie, Atali doit mourir. Pourquoi je réussisse ? Atali doit tomber. La Bible dit, Alléluia, dans le livre de deux rois, à son chapitre 11, quand il s'est donné un peuple, du peuple de Dieu, il y a eu division, séparation, et on se rend compte que en Samarie, il était Israël, Alléluia, parce que le peuple de Rome était divisé en deux, il était dirigé, Samarie était dirigé par Acab et Jézabel. Tout le monde connaît l'histoire de Jézabel et d'Acab. Amen. C'est-à-dire que la solidité, c'est le droit, le droit et la...